Vous voyez cette tête de bienheureuse là ? Vous voyez cette tête ? C'est parce que le Cocorico Challenge est de retour ! Merci Camelot ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma palle du Cocorico Challenge. Et si vous savez, si vous savez comme je suis heureuse de tourner cette vidéo, c'est l'un de mes challenges préférés. Il est organisé par Camelot Magikadou. Je vous mettrai la vidéo descriptive du challenge et sa chaîne en barre d'infos. Mais en gros, le principe est très simple. Il faut lire des auteurs francophones de SFFF. Alors, elle l'avait fait pendant un mois l'année dernière. Et là, ça s'étale sur trois mois. Donc ça commence le 1er septembre et ça finit en novembre. Je pense personnellement le faire sur le mois de septembre et peut-être mi-octobre, mais pas trop l'étaler parce qu'après, il y a le Pumpkin Autumn Challenge en même temps et que j'ai envie aussi de lire plein d'autres choses. Mais j'ai fait ma palle ! J'ai fait ma palle avec les petits livres de SFFF francophones que j'avais dans ma pile à lire et je suis ravie parce que j'ai réussi à caser des livres dans toutes les catégories. Il y a des catégories qu'on va découvrir ensemble juste après, mais c'est simplement pour vous aiguiller. Et si vous n'avez pas envie de les suivre libre à vous, le but c'est simplement de mettre en avant la fantasy, la science-fiction, le fantastique francophone parce qu'il y a des pépites. On a des autrices et des auteurs qui sont excellents. Vraiment beaucoup de lecteurs pensent qu'il n'y a que la science-fiction, la fantasy anglophone qui a quelque chose à apporter alors qu'on a des pontes en science-fiction, en France, en fantasy aussi et notamment des nouveaux talents qui sont émergents, etc. Et je trouve que c'est un super challenge pour les mettre en avant. Je sais que depuis ma participation l'année dernière, je lis beaucoup plus d'auteurs francophones qu'avant. Je trouve que déjà, c'est très bon. C'est des livres qui sont excellents. Et en plus, vous lisez en langue originale donc il n'y a aucun souci par rapport à la traduction et vous avez vraiment la plume brute de l'auteur telle qu'il vous la donne. Et je trouve ça vraiment très chouette et c'est pour ça que j'aime autant participer à ce challenge. Bon, trêve de bavardage, je vais vous montrer ma pâle et je suis très contente parce que, à part une autrice, ce ne sera que des auteurs et des autrices que je n'ai encore jamais lues. Donc des découvertes. Et je suis vraiment contente parce que plein de plumes, plein d'univers nouveaux à découvrir et j'ai hâte. Il y a des livres que vous avez déjà vus dans des book haul récents mais pour la très grosse majorité, je crois que je ne vous les ai jamais montrés. J'ai mon téléphone pour les catégories. C'est parti, c'est parti, bizarre. Première catégorie pour Marie Curie avec les mots-clés science, SF et féminisme. J'ai choisi, j'ai choisi en gros de lire un livre de science-fiction slash space opéra d'une autrice, et d'une autrice française évidemment, avec Les enfants du passé de Luce Bastère. Hop, je fais attention à ce qu'il n'y a pas trop de reflets. qui est un livre qui me fait très envie. Je l'ai acheté il y a un moment, il y a quelques mois et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai encore jamais sorti de ma palle mais c'est l'occasion. Dans ce livre, on va y suivre Jaël qui vit depuis très longtemps parce qu'apparemment, dans le résumé, ils disent qu'il se traîne une longévité exceptionnelle et il en a marre. Il traîne dans la galaxie, je pense, depuis des centaines d'années. Et à un moment, il va un peu briller, il va acheter un esclave. Cet esclave s'appelle Oshii et il veut lui rendre sa liberté mais bizarrement, Oshii refuse. Donc voilà, on va suivre ces deux personnages et en parallèle, on va suivre à la Nouvelle-Orléans non, en Nouvelle-France, pardon. Nouvelle-Orléans, n'importe quoi. En Nouvelle-France, sur la table d'un légiste, un adolescent est autopsie et il s'avère que c'est Jaël. On l'identifie comme Jaël Scott Aldrin, un pilote d'arche d'Exode né sur Terre de nombreux siècles auparavant. Le problème, c'est que c'est impossible puisque de nombreux siècles auparavant, il n'aurait pas pu vivre jusque-là. Et voilà, on va suivre tous ces personnages et peut-être voyager entre la Terre et la galaxie. Ils disent que c'est un livre d'exploration sur la condition humaine avec des personnages en couleurs riches et divers. Luce Baster fait partie des autrices incontournables en SF française. Je n'ai encore jamais lu ces livres mais je n'en ai entendu que des échos absolument dithyrambiques. Donc, voilà. Deuxième catégorie pour mot passant avec les mots-clés classiques, fantastiques et horreurs. Et j'ai choisi La morte amoureuse de Théophile Gautier qui est un très court texte. Là, vous l'avez, vous savez, les versions Librio à 2 euros qui sont très peu chères. Et en plus, vous avez aussi Aria Marcella à la suite. Mais en gros, vous voyez vraiment la morte amoureuse ne fait que la moitié du livre. Donc, c'est une nouvelle en fait. On y suit Romuald qui est prêtre le jour et qui se transforme en riche seigneur de Venise la nuit. Il va tomber amoureux de Clarimonde qui est une courtisane. Le problème, c'est qu'il va découvrir qu'elle est morte depuis longtemps mais qu'il ne peut pas résister à sa beauté. Et je sais que c'est une nouvelle qui a participé à la fondation du mythe du vampire avec les Anne Rice, avec Dracula et je n'ai jamais lu de Théophile Gautier. D'ailleurs, j'ai une culture générale sur cet auteur absolument nulle puisque je ne saurais pas vous citer une seule autre oeuvre de cet auteur. Mais on va commencer avec une très courte nouvelle. C'est un bon pas, une bonne porte d'entrée dans son univers. On rencontre ensuite Cosette avec les mots-clés enfance, famille, drame. Et là, j'ai choisi un David Brie avec le garçon et la ville qui ne souriaient plus. Je ne suis pas trop sûre des mots-clés mais j'ai choisi enfance parce qu'on suit un garçon de bonne famille donc je pense qu'il doit être assez jeune ou début d'adolescence mais en tout cas, il a l'air assez jeune donc je me suis dit que les mots-clés enfance allaient fonctionner et ça me fait penser très fortement à l'univers du beau-sud de Notre-Dame qui est un de mes Disney préférés et j'adore, j'adore Notre-Dame de Paris et je ne sais pas pourquoi quand j'étais tombée dessus en librairie, cette vibe m'a appelée cette vibe de Paris de Notre-Dame du fantastique. On est sur quelque chose qui ressemble très fortement de nouveau à Notre-Dame de Paris puisque on est dans le Paris fin 19ème à cause de l'église tous les obèses boiteux, difformes, homosexuels, fous sont relégués sur une île on les appelle la cour des miracles ça vous dit pas quelque chose ? On va y suivre Romain qui est un garçon de bonne famille qui se rend en cachette la nuit dans cette fameuse cour des miracles parce que c'est le seul endroit où il peut se sentir lui-même sauf qu'au cours d'une conversation il va apprendre que la cour des miracles est menacée et il va tout faire pour la sauver et je pense que c'est une ode à la différence que ça dénonce l'injustice qu'à travers cette réécriture de Paris et cette espèce de fantaisie historique on va parler beaucoup ouais de différence et d'acceptation de soi d'acceptation des autres et ça a l'air d'être des messages très positifs et en plus vraiment j'adore l'ambiance que nous promet la couverture et que nous promet le résumé catégorie Marie-Antoinette avec les mots-clés royauté, révolution et femme de pouvoir pour cette catégorie je n'ai pas eu le choix Kamelok Magikadou en parle depuis tellement longtemps et j'ai envie de lire ce livre depuis tellement longtemps que je n'ai pas pu résister et j'ai mis chronique de Pays des Mers de Elisabeth Von Arberg qui est québécoise et vraiment Kamelok Magikadou fait une propagande sur ce livre sur sa chaîne et il me titille il me titille depuis vraiment très longtemps et là je me suis dit que c'était l'occasion de le caser pour le challenge on est donc sur une dystopie où les hommes se sont fait rares parce qu'il y a un virus qui a déséquilibré en gros les naissances il n'y a quasiment plus d'hommes qui naissent les femmes doivent avoir recours à l'insémination artificielle pour survivre et dans cette terre qui est surnommée le Pays des Mers on y découvre Liz Bay qui est destinée à devenir mère justement sauf que elle va se découvrir stérile elle va donc partir de chez elle devenir exploratrice essayer de découvrir le secret du Pays des Mers et ça a l'air d'être un récit très touchant très humain sur la condition de la femme et sur la survie et qu'est-ce qui pourrait se passer si vraiment les hommes disparaissaient de cette terre de nouveau cette autrice c'est une ponte de la SF mondiale et de la SF francophone il me tente vraiment fortement et je pense que c'est un des premiers qui va passer à la casserole pour Alexandre Dumas on doit lire un livre avec les mots-clés chevalerie complot et historique et j'ai choisi d'intégrer la Néréide de Fabien Clavel que vous avez vu dans un book haul je crois il y a deux mois que j'ai acheté récemment en gros c'est une réécriture du mythe de Troie où on va suivre des personnages qu'on n'a pas l'habitude de suivre puisqu'on va découvrir le prince Nireus de Simé lui aussi comme Ulysse il ne demande qu'à retrouver sa petite île mais il va forcément rencontrer beaucoup d'aventures en Méditerranée il va croiser des Amazones des Gorgones des Telchines et j'adore la mythologie grecque j'adore les réécritures du mythe de Troie et c'est un libraire qui me l'avait conseillé en me disant que Fabien Clavel avait mis je crois 12 ou 16 ans je ne sais plus à écrire ce livre tellement il a fait de recherches et que sa passion enfin il aimait vraiment beaucoup faire des réécritures en se concentrant sur des personnages secondaires qu'on a tendance à délaisser qui pourtant ont une histoire très intéressante très enrichissante et ça me rappelle un peu Jean-Laurent Descours avec Boudicca j'aime vraiment beaucoup quand on prend des personnages historiques des personnages mythologiques et qu'on retrace leur parcours il y avait Circé Le chant d'Achille aussi de Madeleine Miller que j'avais beaucoup aimé là je pense qu'on est sur la même vibe si vous aimez les réécritures de mythes ça risque d'être excellent et juste pour la beauté de ce qui est écrit en quatrième de couverture je vous lis la phrase avec ce roman porté par un souffle épique comme mélancolique l'auteur nous compte avec érudition et émotion une histoire dans laquelle l'action le merveilleux l'humain et le divin se mêlent avec brio avec Éwilane on doit lire un livre qui parle d'art de voyage ou de fantaisie là je pense que je remplis les mots clés art et voyage sans aucun problème avec Les Jardins Statuaires de Jacques Abeille Jacques Abeille qui fait aussi partie des auteurs classiques de science-fiction français et que je n'ai encore jamais lu là on est en plus sur une superbe édition chez Le Tripod que vraiment j'adore on y découvre un homme qui va découvrir derrière des enceintes des hommes qui cultivent des statues on est une époque indéterminée on ne sait pas pourquoi ils font ça on ne sait pas qui est cet homme du coup on est un peu dans ce mélange de science-fiction de récits philosophiques de contes de récits initiatiques apparemment ça va être quelque chose de très onirique de très abstrait et la plume de Jacques Abeille a l'air d'être vraiment très particulière je ne sais pas pourquoi mais de ce que j'ai pu lire sur cet auteur de ce que j'ai pu entendre il a un univers très global très complet qui est uniforme qui est cohérent et je ne sais pas il y a quelque chose qui se dégage de ces oeuvres de très mystérieux qui me hape vraiment de nouveau il y a une atmosphère où on dirait qu'on est entre l'aventure la fable la philosophie je pense que c'est des récits qui amènent à beaucoup de réflexions et qui vont être très poétiques très lents très introspectifs presque et peut-être que je me trompe totalement et c'est possible on verra avec ce bilan mais je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là de l'oeuvre de Jacques Abeille et je suis tellement contente de découvrir ça avec les jardins statuaires catégorie Josephine Baker avec les mots-clés combat, résistance, guerre j'ai choisi un livre qui est sorti tout récemment et qui me fait de l'oeil depuis qu'Emmanuel Chastellière en a parlé dans ses recommandations de l'été c'est Noon du soleil noir de L.L. Clotter alors je ne sais pas son prénom pareil je sais ce qu'il n'y ait pas trop pas trop de reflets et on va suivre un mercenaire dans l'histoire c'est pour ça que je me suis dit combat, guerre on rentre tout pile dans la catégorie et Emmanuel Chastellière en parlait avec beaucoup d'engouement et surtout il parlait du fait qu'on accordait beaucoup d'importance à la cité et lui-même dans Célestopole et Célestopole 1922 accorde une grande importance à la cité qui est un personnage presque à part entière la ville existe par elle-même et là on va découvrir la cité de la toge noire surnommée la ville aux mille fumées apparemment elle grouille de marchands de prêtres de voleurs il y a des voies maritimes fluviales enfin ça a l'air d'être extrêmement vivant et on va suivre Yors qui est un ancien mercenaire devenu un peu plus sage mais malheureusement la sagesse ça ne remplit pas les poches et il va se refaire engager comme mercenaire sauf qu'il va se retrouver confronté à des affaires de sorcellerie et ce sorcier qui va l'engager c'est Noon avec l'emblème du soleil noir apparemment d'habitude les sorciers c'est des crapules malhonnêtes mais lui il a l'air d'être un homme bon en tout cas et voilà ça va être l'aventure les histoires les péripéties de ces deux hommes on va je pense découvrir pourquoi est-ce que Noon qui est soi-disant le meilleur des sorciers a besoin d'un mercenaire le passé peut-être de Noon c'est un livre assez court puisque là en grand format il fait 250 pages donc c'est pas tant que ça pour un grand format de fantasy déjà c'est un très bel ouvrage puisque on a la chance d'avoir des illustrations à l'intérieur je trouve que c'est ah un petit marque-page je trouve que c'est vraiment magnifique c'est illustré par Nicolas Fructus je ne connaissais pas Claude Zer mais dans la quatrième de couverture ils disent que c'est un ancien ingénieur et professeur en psychologie donc j'imagine que ces personnages vont être très bien construits et comme absolument tous les livres de cette pile à lire j'ai trop hâte avant dernière catégorie avec La tribu de Dana les mots-clés sont nature écologie druide et là je vais lire une autrice de SF que je n'ai encore jamais découvert et que j'ai trop hâte de lire c'est Manon Fargeton avec 10 jours avant la fin du monde on est sur une apocalypse écologique donc je pense que les mots-clés sont respectés nos personnages vont se faire souiller par la nature à mon avis apparemment dans ce roman apocalyptique il y a deux lignes d'explosion qui ravagent la terre on sait pas trop d'où elles viennent et pourquoi elles sont là ces lignes d'explosion vont se rejoindre sur la côte atlantique évidemment les routes sont remplies de fugitifs parce que tout le monde essaye de aller à un endroit où ils vont pas exploser n'est-ce pas et sur ces routes de fugitifs on va croiser 6 hommes et femmes qui ont 10 jours avant la fin du monde comme le titre l'indique ça a l'air très poignant je pense qu'il y a un petit compte à rebours qui ajoute du suspense et découvrir une autrice de SF française déjà découvrir des auteurs francophones on adore mais mettre en avant des autrices qui manquent souvent un peu plus de visibilité que les auteurs on adore deux fois plus et enfin c'est la dernière catégorie avec Jeanne de Belleville et les mots clés mer et océan piraterie vengeance et là je suis une des recommandations de Kaamelott parce que j'avais ce livre dans ma palle depuis longtemps c'est les nuages de Magellan de Estelle Fay parce qu'apparemment on va suivre des pirates de l'espace c'est un space opéra on va suivre plusieurs personnages on a Damien Sabre qui est le leader des pilotes qui milite pour que les vaisseaux spatiaux aient une liberté de mouvement on va suivre Dan qui est une jeune serveuse et chanteuse et la mystérieuse Marie Reed qui est une habituée du bar où Dan la jeune serveuse d'avant travaille et qui apparemment cherche à se cacher donc on va probablement découvrir pourquoi voilà pour ma pile à lire j'espère que ça vous aura donné quelques petites inspirations et que si vous êtes adepte de SFFF ça vous aura donné envie de compléter votre palle plus tard de compléter votre palle maintenant pour participer au challenge n'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez envie de lire les livres qui vous tentent ou que vous avez déjà lu dans ma pile à lire n'hésitez pas aussi à me mettre le lien de votre vidéo de votre post Instagram si vous avez posté votre palle ou simplement parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles oeuvres de SFFF francophones à lire vraiment j'ai une liste exprès où je peux piocher d'autant de temps en temps parce que c'est quelque chose sur lequel j'aimerais développer ma culture quand j'écoute les podcasts de Mana et Plasma quand j'écoute des podcasts sur l'ASF comme c'est plus que de l'ASF etc je me rends compte que j'ai tellement d'oeuvres que j'ai jamais lu en SF en fantasy en fantastique mais c'est vrai que l'ASF ah j'aime particulièrement j'adore la fantasy aussi mais j'aime vraiment beaucoup l'ASF et j'ai envie de développer mes horizons d'élargir mes horizons et d'avoir une culture générale beaucoup plus complète sur ce genre les sous-genres qui vont avec et notamment l'ASF francophone donc les challenges comme celui de Camelot Magic Adieu et les Cocorico Challenge franchement c'est du pain béni pour moi ça me met dans un mood et dans une vibe ok là je dégomme de l'ASF francophone et j'adore c'est une petite piqûre de rappel n'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous avez aimé cette pâle j'attends les vôtres j'attends les liens des vôtres pour aller y jeter un coup d'oeil et aller vous mettre des petits commentaires et trouver des petites inspirations je vous fais mille bisous comme d'habitude je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine et allez voir la vidéo de Camelot et allez voir la vidéo de Camelot